Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le chapitre 7 de la Voix d'Amerveil. Donc, en parallèle de la lecture que je fais, une lecture suivie, alors j'essaie de faire avec vous tous les examens régionaux qui concernent le chapitre. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les examens qui concernent le chapitre 5. Voilà, donc on va commencer par l'examen régional de Kazakhstan 2021, puis on va passer à l'examen régional de Mnimlal Khnefa 2021, et on va passer par la suite à l'examen régional de Sous-Messa, donc Agadir 2013, et on termine par l'examen régional de Tedla Azila 2011. Et on commence, voici donc le texte. Alors, le texte. « Mon père venait se faire raser les cheveux depuis son installation à Fès, dans la boutique de C. Abdrahman. » Donc, Abdrahman, c'est le coiffeur. « Les barbiers participent à de nombreuses cérémonies familiales. » Donc, ce ne sont pas seulement des coiffeurs, mais ils ont d'autres rôles à jouer. Donc, les barbiers participent à de nombreuses cérémonies familiales. « À ma naissance, mon père, montagnard, transplanté dans la grande ville, désirait néanmoins péter dignement mon arrivée au monde. » Abdrahman lui fut d'un excellent conseil. Il vint, selon l'usage, accompagné de ses deux apprentis, « Les apprentis talbid, placer les invités et faire le service pendant le repas. » Voilà donc le rôle joué par Abdrahman et ses apprentis, c'est de s'occuper du service lors d'une fête. Lors de ma première coupe de cheveux, mon père eut recours à ses soins et fit encore grand cas de ses avis et recommandations. « Je n'aimais pas si Abdrahman. Je savais qu'il serait chargé de me circoncire. » Alors, circoncire ici, c'est faire la circoncision. « Je redoutais ce jour. » Alors, « Je redoutais ce jour. » Ça veut dire si Mohamed a peur du jour où Abdrahman va le circoncire. « Je sentais des frissons me parcourir l'épiderme quand je le voyais manier. » Alors, « manier », ça vient de la main. C'est tenir à la main. « Ched fit d'eau. » « Le rasoir ou les ciseaux. » « Nous le trouvâmes occupés à pratiquer une saignée. » Alors, la saignée, ça vient de sang et d'un hijama. « Le client présentait sa nuque rasée. » Alors, la nuque, c'est le derrière. « Le coup. » « Allah. » « Afada. » « Abdrahman se penchait sur le cou du patient. » « Je détournais les yeux de ce spectacle. » « Abdrahman planta deux ventouses en fer blanc derrière la tête de l'inconnu et nous souhaita en termes courtois, courtois, si c'est poli. » « Une heureuse journée. » « Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté. » Alors, « gâté, il fait chiche. » « Un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. » Alors, le cierge, c'est les bougies. Ce sont les bougies de moulets d'hélice, de très grandes bougies. « Il est vrai que le cierge est destiné aux frais. » « Il faut toujours être bien avec son maître, sinon gare. » « Gare, ça veut dire attention. » « À la baguette de cognacier. » « Tout le monde se mit à rire. » Alors, tout le monde ici, c'est tous les gens qui étaient dans la boutique du coiffeur. « Je rougissais d'indignation. » « L'indignation, c'est la colère. » M. Mohamed n'a pas aimé le rire des gens. « La baguette de cognacier n'a rien de risible. » « La baguette de cognacier n'a rien de risible. » « Ces messieurs n'en avaient jamais reçu sur la plante des pieds, au point de ne pouvoir se tenir debout. » « Ils pouvaient rire. » « La baguette de cognacier inspire à ceux qui la connaissent un sentiment de crainte et de respect, la peur et le respect. » « Pleurait de douleur. » « Tu me parais encore bien fatigué, oncle Ahmed. » « Puis-je t'être utile ? » « C'est Abdahman, je vais mourir. » Alors, et on passe aux questions de compréhension. Complétez le tableau suivant. Donc, complétez le tableau suivant. Vous avez le titre. « L'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfrewi. » Alors, le titre, c'est, bien sûr, « La boîte à merveilles. » Des choses que vous connaissez maintenant très, très bien. Alors, le genre, c'est un roman autobiographique, ça c'est sûr. Et enfin, une autre œuvre, vous avez « Le chapelet d'en bas. » Vous avez « La maison de servitude. » Vous avez « Le jardin des sortilèges. » Question suivante. Pour situer le passage, choisissez la bonne réponse. Alors, bien sûr, est-ce que ça se passe avant la fête de la Asshara? Pendant la fête de la Asshara ou bien après la fête de la Asshara? Bien sûr, la bonne réponse, c'est avant la fête de la Asshara. Le narrateur se prépare à cette fête. Alors, citez deux autres activités exercées par Sir Dahman. Je crois qu'il exerce plusieurs métiers. Premièrement, il organise les fêtes. Donc, c'est lui qui organise les fêtes. Il fait la circoncision, donc il fait des circoncisions. Il fait aussi la saignée. Alors, pourquoi le narrateur n'aime-t-il pas Sir Dahman? Bien sûr, tout simplement, car il va le circoncire. Car il serait chargé de le circoncire. C'est Sir Dahman qui va lui faire la circoncision. Question 5, qui est décrit par l'énoncé souligné en gras dans le texte? Un homme, voilà, bien sûr, cet homme, c'est l'oncle Hamad. Un homme avec une barbe de bouc. Ici, c'est l'oncle Hamad, bien sûr. Alors, pourquoi Sir Mohamed n'a-t-il pas accepté le rire des messieurs présents dans la boutique du barbier? C'est tout simplement parce que la baguette de Cognacier n'a rien de risible. M'a-m'a-j' d'Ahman. La baguette de Cognacier n'a rien de risible. 7. Relevez dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical du métier de barbier. Bien sûr, il y a le verbe raser. Il y a rasoir. Il y a ciseaux. Vous avez cheveux. Vous avez coupe aussi. Je vois, dit-il, que ce jeune homme a été gâté un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Alors, quelle figure de style reconnaissez-vous? Je crois que tout le monde va la trouver sans problème. Le problème, c'est une énumération. Un tambour, une trompette, un magnifique chariot et un cierge. Quatre objets, quatre éléments. Donc, c'est une énumération. Question B, quel en est l'effet recherché? Bien sûr, l'effet recherché est de montrer que Sidi Mohamed est un enfant gâté par son père. Sidi Mohamed est un enfant gâté par son père. Il lui achète tout ce qu'il veut. Alors, la boutique du barbier était-elle un espace de joie pour le narrateur? Justifiez votre réponse. Donc là, c'est une réponse parmi d'autres. Donc, ce n'est pas la seule réponse. Alors, à mon avis, la boutique du barbier ne peut pas être un espace de joie pour le narrateur. Car, d'une part, il a toujours peur de ce barbier dans la mesure où c'est lui qui va s'occuper de le circoncire. Et d'autre part, il n'aime pas cette personne qu'il trouve sarcastique. Voilà, je répète. À mon avis, la boutique du barbier ne peut pas être un espace de joie pour le narrateur. Car, d'une part, il a toujours peur de ce barbier dans la mesure où c'est lui qui va s'occuper de le circoncire. Et d'autre part, il n'aime pas cette personne qu'il trouve sarcastique. 10. Que peut-on dire de la place qu'occupait le barbier dans la vie des hommes de cette époque? Voilà une réponse possible. Personnellement, je trouve que le barbier autrefois avait une grande valeur dans la société car il rendait de multiples services aux gens. Il était coiffeur, mais aussi médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste, etc. Alors, pour le sujet de production écrite, juste pour avoir une idée, à l'époque d'Ahmed Sfewi, les barbiers comme d'autres artisans accomplissaient des activités relevant plutôt de la médecine comme celle de circoncire les enfants, arracher les dents, pratiquer des saignées sur la nuque des adultes et bien d'autres pratiques. Ces activités pratiquées par des gens non spécialistes en médecine pouvaient avoir des conséquences parfois regrettables. Pensez-vous comme, pensez-vous même de nos jours qu'on doit encore accorder notre confiance à ces artisans? Et on passe au deuxième examen régional. C'est l'examen régional de Mnib Lel Khnefra 2021 pour la section scientifique. Et le texte le voici. La lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant douze mois indolents, paresseux. Indolents, c'est paresseux. L'appel d'un mondial nous arrivait de la rue. J'entendais le bruit de sa canne. C'était sûrement un aveugle. Je perdais mes babouches tous les trois pas. Mes parents voyaient grand. Ni les vêtements, ni les chaussures n'étaient à ma taille. Mais j'étais heureux. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de cinq francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avons fait l'acquisition. L'acquisition, c'est l'achat. C'était là mes cadeaux de nouvel an pour le maître. Les passants que nous rencontrions me souriaient avec bienveillance. Les boutiques étaient ouvertes, les rues éclairées. Je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. De loin, j'aperçus les fenêtres à haut vent de notre école. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. L'enthousiasme, 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 ou l'hémence. Donc, je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Des grappes de lumière pondaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de féerie. Les lampes à huile, diversement colorées, scintillaient, alors scintillaient ici, c'est briller, et par leur seule présence créaient un climat raffiné de fêtes et de joie. Je hatais le pas. Hater, c'est accélérer. Les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Elles rivalisaient de gaieté avec les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leur bain d'huile et d'eau teintait des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette impression de fête fabuleuse s'accentua lorsque je poussais la porte du site. « Je n'étais pas plus le prince unique au gilet de drap à ma ronde. Je devenais un membre d'une congrégation de jeunes seigneurs, tous richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi de légende, des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. » Et on passe aux questions de compréhension. Première question, remplissez ce tableau en vous référant à l'œuvre dont est extrait ce texte. Et voici donc le tableau. Alors, dans ce tableau, vous avez le titre. Bien sûr, c'est la boîte à merveilles. Vous avez, bien sûr, la date de publication, c'est 1954. Vous avez l'auteur, c'est bien sûr Ahmed Sraoui. Et enfin, nous avons la nationalité. C'est un Maroc. Donc, c'est un Maroc. Alors, question 2. Lesquels des événements suivants précèdent le texte? Alors, Ma'allem Abhislam a pris Sidi Mohamed chez le coiffeur. Ma'allem Abhislam a emmené le narrateur au bain mort. Ma'allem Abhislam a acheté des jouets à son fils. Alors, quand on a une question quelconque, la compréhension, on doit toujours faire attention à sa lecture. Alors, regardez, on nous dit lesquels. On n'a pas dit lequel. D'habitude, on nous dit lequel. Mais là, c'est lesquels. Ça veut dire qu'il y a au moins deux. Alors, Ma'allem Abhislam a pris Sidi Mohamed chez le coiffeur. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est vrai. Ma'allem Abhislam a emmené le narrateur au bain mort. Jamais. Parce que Sidi Mohamed va avec sa mère. Ma'allem Abhislam a acheté des jouets à son fils. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on l'a vu dans un passage précédent. Donc, les deux phrases qui sont correctes. Ma'allem Abhislam a pris Sidi Mohamed chez le coiffeur. Mais avant, Ma'allem Abhislam a acheté des jouets à son fils. La question suivante, c'est, on va passer aux questions d'analyse. Alors, observez l'énoncé suivant. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant douze mois indolents et paresseux. Ceux qui restaient au lit un matin comme celui-ci se sentiraient durant douze mois indolents et paresseux. La question. Selon le narrateur, pourquoi tout le monde devait se réveiller tôt le jour de l'Ashara? Pourquoi tout le monde devait se réveiller tôt le jour de l'Ashara? Je crois que la réponse, c'est pour éviter d'être toute l'année indolents et paresseux. Est-ce qu'il s'agit d'une réalité ou bien d'une croyance populaire? Bien sûr, ce n'est pas une réalité, c'est juste une croyance. C'est ce que les gens croient. C'est une croyance populaire. Quatrième question. Sidi Mohamed était-il gêné dans ses nouveaux vêtements? Vous allez répondre, pas oui ou bien non. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Alors B, relever un indice du texte qui le montre. Qu'est-ce qui montre? Que Sidi Mohamed était dérangé, gêné par ses amis. Je crois qu'il y a une phrase qui le montre. Je perdais mes babouches tous les trois pas. Donc Sidi Mohamed se débattait avec ses babouches. Parce qu'il était plus grand que lui. Question 5. Alors la question 5. En vous référant au texte, répondez par vrai ou bien par faux. Donc il s'agit tout simplement de répondre pas vrai ou bien par faux. Les parents ont acheté à leur enfant des vêtements serrés? Absolument pas. Parce que les vêtements étaient plus grands que lui. Donc il était large. C'est faux. Deuxième phrase. L'enfant était ravi de porter ses habits? Bien sûr qu'il était ravi. Il était très content. Il était heureux. Mais j'en étais tout très heureux. Alors 6. Observez le passage suivant. Je faillis lâcher. Je poussais la porte du psy. Sidi Mohamed était excité et pressé de rejoindre ses camarades. Relevez deux indices qui le confirment. Donc Sidi Mohamed était pressé d'aller à l'école et de rejoindre ses camarades de classe. Ce qui le montre, c'est les phrases que nous allons voir tout de suite. Alors 1. Je ratais le pas. 2. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Je faillis lâcher mon cierge d'enthousiasme. Alors question 7. Relevez dans le texte deux mots appartenant au chant lexical de la fête. Bien sûr, vous avez cadeau et vous avez chantant. Question B. Quel trait de caractère du narrateur ce climat de fête met-il en valeur ? Est-ce qu'il est solitaire ou bien imaginatif ? La bonne réponse, bien sûr, il est imaginatif. C'est ça la bonne réponse. Question 8. Complétez le tableau suivant à partir du passage. Je devenais un membre d'une congrégation et des actions de grâce. Voilà donc le tableau. Alors dans ce tableau, il y a deux colonnes. Il est comparé, il y a le comparant. El Mouchébbeh ou El Mouchébbeh. Donc le comparé ou El Mouchébbeh. Le comparant, El Mouchébbeh. Alors le narrateur et ses camarades. Ils sont comparés à quoi ? Bien sûr, à des jeunes seigneurs. Un roi de légende. Qui est comparé à un roi de légende ? C'est le fré. Donc c'est le fré qui est comparé à un roi de légende. Question de réagir. La question 9. Regardez. Les parents du narrateur achètent à leurs enfants des vêtements qui ne sont pas à sa taille. D'après vous, doit-on écouter les enfants pour prendre leur avis dans l'achat de leurs vêtements et pourquoi ? Voilà donc une réponse possible. A mon avis, les parents doivent faire participer les enfants dans le choix de leurs amis pour les préparer à assumer leurs responsabilités. Question 10. Appréciez-vous le climat dans lequel se déroulait Hachora durant l'enfance du narrateur ? Justifiez. Voilà donc une réponse possible. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le climat dans lequel se déroulait Hachora autrefois, car les enfants ne risquaient rien. Et on termine par la production écrite. Voilà donc le sujet. A l'occasion de l'achat, les avis sont partagés concernant quelques pratiques et rituels de certains jeunes qui n'hésitent pas à s'attaquer aux passants pour les asperger d'eau mouillée ou à allumer de grands feux sur les espaces publics. Que pensez-vous de ces comportements ? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue, justifié par des arguments et des exemples pertinents. Et on passe au troisième examen régional, c'est celui de Sous-Massa 2013 à Guédien. Voici donc le texte. Ma mère avait cuisiné une pile de galettes en pâtes feuilletées de forme carrée, ici à Welsmann. Donc, elle les enduisit de beurre frais et de biène. C'était un délice, c'est-à-dire quelque chose de délicieux. J'ai pris deux grands verres de thé à l'amande. Pendant le repas, mes parents établirent un programme pour la journée. Le matin, mon père se proposait de m'emmener à Moulédris, le patron de la ville. Après la prière en commun, Salat al-Jama'a, nous reviendrions déjeuner. L'après-midi, j'accompagnerai ma mère chez notre ami Lel-Lericha. J'aurai le droit d'emporter avec moi l'une de mes trompettes. Le tambour en poteur et fragile risquait de se casser en route. Ma bonne étoile en décida autrement. Après avoir baguenodé avec mon père dans les rues encombrées, pleines de passants, après avoir fait l'acquisition, l'achat, chez le martinet, d'un plat de céramique bleu sur la place des notaires où les potiers exposaient ce jour leur production, nous pénétrâmes dans le sanctuaire de Moulédris, le sanctuaire Ouadariah. Là, nous accomplirent les rites de la prière de Luli et nous partîmes déjeuner. L'Lericha vint nous surprendre à la fin du repas. Ma mère manifesta une grande joie à la revoir. Les deux femmes se prodiguèrent mutuellement des baisers pointus, des formules de politesse et des mots aimables. Mon père les laissa à leur effusion. disparu. J'avais une envie folle de jouer du tambour, de lancer quelques beuglements avec ma trompette, mais je savais que ma mère ne tolérerait, alors tolérer et permettre, pas de tels débordements. Je m'abstins. Je m'attendais le soir pour me livrer corps et âme à la musique. Je restais dans un coin à écouter les propos de notre visiteuse. Elle laissa entendre dès son arrivée qu'elle avait beaucoup à raconter. Ma mère disposait de tout son temps et fritillée de curiosité. Elle n'oubliait pas, malgré tout, de remplir ses devoirs d'hôtesse, l'hôtesse Al-Mondeva, Moula Taddara. Elle souffla sur la braise, ajouta une bolée, une bolée Ya Zleva, d'eau dans la bouilloire, la bouilloire ou le moukash, rinça les verres chez l'être qui sainte. Elle ouvrit une boîte de verre de fer blanc et en sortit une demi-douzaine de gâteaux de semoule. L'Aïcha, installe-toi sur le grand divan. Le thé sera bientôt prêt. Non, non, j'ai dit sur le grand divan à la place d'honneur. Je t'en supplie, installe-toi confortablement, insiste à ma mère. L'Aïcha s'affala en milieu des coussins, soupira de satisfaction et commença sans récit. Alors, il y a deux mots qui sont expliqués. Bagonode, c'est se promener, se balader. Ou effusion, c'est manifestation sincère d'un sentiment. Et on passe aux questions de compréhension. Première question, de quelle œuvre a-t-on extrait ce texte? Quel en est l'auteur? Au lieu du tableau, ici on a des questions. Bien sûr, l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. Et l'auteur, c'est Ahmed Sveu. Et on passe à la question suivante. Recopier et compléter à partir du texte. Alors, personnage, prénom, correspondant. Donc, on va donner pour chaque personnage son prénom. Alors, le narrateur, bien sûr, il s'appelle Sidi Mohamed. Alors, son père s'appelle Abslam. Sa mère s'appelle Zubida. Lella Zubida. Et bien sûr, la visiteuse ici, c'est Lella Aisha. Question suivante. D'après votre lecture de l'œuvre, à quelle occasion les parents ont-ils établi un programme pour la journée? C'est à l'occasion de la fête de l'Ashara. Troisième question. Est-ce que ce programme a été entièrement respecté? Justifiez votre réponse. Non, ce programme n'a pas été respecté entièrement. Car l'Ell'Aisha vint nous surprendre à la fin du repas. Alors, Lella Zubida avait projeté de visiter Lella Aisha en compagnie de Sidi Mohamed. Mais c'est Lella Aisha qui est venu visiter, rendre visite à Lella Zubida. Question 4. Relevez dans le texte un indice qui montre que la mère est autoritaire. Bien sûr, Lella Zubida est une femme autoritaire avec Sidi Mohamed. Alors, je savais que ma mère ne tolérerait pas de tel débordement. Je savais que ma mère ne tolérerait pas de tel débordement. Question B. Un indice qui montre que l'enfant est obéissant. Bien sûr, il y a un verbe. On a déjà parlé tout à l'heure de « je m'abstins ». Alors, pendant le ramadan, on s'abstient de manger et de boire. Même d'ailleurs. Alors, bon, ma bonne étoile en décida autrement. Est-ce que dans cette phrase, l'expression signifie l'étoile filante, ou bien vedette et star, ou bien chance et fortune? Donc, ma bonne étoile décida autrement. En décida autrement, ici, c'est la chance et la fortune. Chance et fortune. Les sou' à l'had. Lella Isha, installe-toi sur le grand divan. Le thé sera bientôt prêt. Non, non, j'ai dit sur le grand divan. À la place d'honneur. Alors, cette énoncée est-il un récit ou bien un discours? Justifiez votre réponse. Donc, il est facile de distinguer le récit du discours, tout simplement, par les temps verbaux. Donc, il y a les temps du discours, il y a les temps du récit. Alors, on a déjà vu les temps du récit, à savoir le passé simple, l'imparfait et le plus-que-parfait. Or, les temps du discours, c'est le présent, le passé composé, le futur simple et, bien sûr, ici, l'impératif. Donc, nous avons des indices ici. Donc, c'est un discours, justification. Il y a l'impératif, installe-toi. Le thé sera. Donc, c'est le futur simple. Et il y a aussi le passé composé, j'ai dit. Question 7. J'avais une envie folle de jouer du tambour. La figure de style employée dans cette phrase est-elle l'hyperbole, la métaphore ou bien la comparaison? Alors, la métaphore et la comparaison ne sont pas vraies. C'est faux. Mais l'hyperbole, c'est vrai. Donc, il s'agit bien sûr du hyperbole. Hyperbole. Voilà une réponse possible. Personnellement, je trouve que ce comportement louable, car c'est le comportement d'un homme respectable et respectueux. Question 10. Question 10. Pour le sujet de production écrite, vivre loin de sa famille est positif pour un adolescent. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Et on passe à l'examen régional de Ted L'Azilel 2011. Voilà le texte. Nous rime de bon cœur à cette plaisanterie. Ici, nous, c'est Sidou Ahmed, l'Elle Zoubida et l'Elle Richard. Ma mère s'absenta quelques minutes. Elle revint avec un bouquet de soja et d'absinthe. Alors, bien sûr, la soja, Yeselbiya, l'absinthe, Yeshiva. C'est pour préparer le thé. Elle entreprit de fer santé des grands jours. Tout en versant l'eau bouillante dans la théière. Alors, la théière ou elle bébête. Elle interrogea les L'Elle Richard. « Comment va ton homme ? Parle-moi de ses affaires. A-t-il de nouveau un associé ? Travaille-t-il toujours tout seul ? » Il n'a pas d'associé, mais il ne travaille pas seul. Il emploie trois ouvriers. Les babouches se vendent bien et je n'ai pas le droit de me plaindre. Il m'a promis de m'acheter au début de l'hiver un carton de drap abricot, objet que je désirais depuis si longtemps. Louange à Dieu. « Alhamdoulilah, les difficultés finissent toujours par s'aplanir. » Elle y misère par tomber dans l'oubli. « Oui, » soupira l'Elle Richard. Ma mère attendit de nouvelles explications, mais subitement, alors subitement, c'est soudain, « Fais-je atteindre son ami, se taisait. » La chose l'inquiéta. « À quoi penses-tu, l'Elle Richard ? » « Tu sembles triste. J'espère que tout va selon tes désirs en t'emménage. » « L'Elle Richard soupira sans rien dire. Ma mère se versa un fond de verre de thé, le goûta. Elle parut satisfaite. Elle servit son invité et me servit. » « Elle l'Elle Richard parlant enfin. Elle se pencha sur ma mère et lui chuchota à voix basse. Nous sommes de bienfaites créatures. Nous les femmes. Dieu seul est notre soutien et notre mandataire. » Attention au mot mandataire. Alors, un mandat, « Ou le wakil. » Donc, mandataire, « Ou le wakil. » « Allah, ni'me le wakil. » « Gardons-nous bien de faire confiance aux hommes. Ils sont, ils sont. » « L'Elle Richard ne trouva pas l'épithète juste. Elle se contenta d'agiter ses mains à la hauteur de ses épaules et de lever les yeux au ciel. » Et on passe aux questions. Donc, première question. « Lisez le texte et complétez le tableau suivant. » Donc, très souvent, la première question, c'est une question, c'est un tableau à compléter. Et donc, le titre, vous le savez très bien, c'est « La boîte à merveilles. » L'auteur, vous le connaissez très très bien, c'est Ahmed Sfawi. Et oui, le genre, « Personne ne doit l'ignorer. » C'est un roman autobiographique. Et bien sûr, le siècle, c'est le 20e siècle. Question suivante. Répondez aux questions suivantes en vous référant au texte. « Où se passe la scène ? » Bien sûr, la scène se passe dans la maison de Lella Zubida. Tout ça, dans la maison du narrateur. Quels sont les deux personnages principaux du texte ? Il y a Lella Zubida et Lella Isha, les deux amis. Un petit. Question 3a. De qui parlent les deux personnages ? Lella Zubida et Lella Isha parlent de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Bouley Lavi, le mari de Lella Isha. Quel métier exerce-t-il ? Bien sûr, vous le savez très bien, c'est un babouchier. Babouchier, ça veut dire qu'il fabrique les babouches. Les babouches, bléilleries. Question C. Et réussit-il dans son métier ? Alors, quand on a une question comme ça, avec une interrogation totale, avec une inversion de sujet, alors on peut répondre par oui ou non, et la réponse, elle est complète, exhaustive. Donc, c'est oui. Question 4. Quel est le type de discours apporté qui est donné dans le texte ? Est-ce que c'est le discours direct, le discours indirect ou bien le discours indirectif ? On peut remarquer qu'il y a beaucoup de tirés, donc c'est le discours direct. Donc, c'est le discours direct. Question suivante. Ce type de discours apporté permet de créer l'effet du réel ou bien résumer les paroles ? Bien sûr, la bonne réponse est A. C'est créer l'effet du réel. Question 6. Observez la phrase suivante. Oui, soupira l'Ell'Aisha. Le soupir de l'Ell'Aisha suggère-t-il la joie ou bien la déception ? Jamais, jamais le soupir n'a été ainsi de joie, mais plutôt de déception. Donc, c'est la déception. Question suivante. Observez le passage suivant. Ma mère attendit de nouvelles explications, mais subitement son ami se taisait. La chose l'inquiéta. Quel sentiment ? Éprouve la mère. Je crois que nous avons la réponse dans la phrase. C'est le sentiment d'inquiétude. La chose l'inquiéta. Donc, c'est l'inquiétude. 8. Qu'est-ce qui justifie ce sentiment ? Alors, bien sûr, qu'est-ce qui justifie ce sentiment ? C'est-à-dire, quelle est la cause de ce sentiment ? C'est le silence soudain de l'Ell'Aisha. Donc, l'Ell'Aisha était en train de raconter soudain et se tait. Question 8. Observez le passage de « Nous sommes de bien faibles créatures » à « Ils sont ». Sur quel trait de caractère des femmes l'Ell'Aisha insiste-t-elle ? Nous sommes de bien faibles créatures. Donc, c'est la faiblesse. Donc, elle insiste sur la faiblesse. Question B. Le jugement que porte l'Ell'Aisha sur les hommes vous semble favorable ou bien défavorable ? Justifiez votre réponse par un indice du passage. Je crois qu'il s'agit bien sûr d'un jugement défavorable car nous avons l'expression « Gardons-nous » bien de faire confiance aux hommes. Alors, « Gardons-nous », ça veut dire qu'on doit faire attention. Méfions-nous. Gardons-nous. Méfions-nous. En vous référant à votre lecture de l'œuvre, dites quel événement triste arriva à l'Ell'Aisha par la suite. Bien sûr, elle sera abandonnée par son mari qui s'est remarié avec la fille du coiffeur. Et pour le sujet de production écrite, regardez, « De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement. Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié par des arguments précis. » Donc, c'est le sujet de la polygamie. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. J'espère que cette séance vous a été profitable. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, de recommander mes vidéos à vos amis, à vos camarades dans votre lycée. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501